Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour Caroline et Santino aujourd'hui, le stress est double. C'est la première compétition de la saison, mais surtout, le grand saut dans le niveau international. Leur premier pas vers le sommet de la danse mondiale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils ont peur de rater la fameuse valse de leurs amis, et les corridors n'en finissent plus. Là, je vais essayer juste de me revoir les séquences. Après, c'est un tour à gauche. Après, marche arrière. On finit en pivot. Un, deux, trois. Ça devrait bien l'année. C'est bon. OK, voilà. Félicitations, Stéphanie. J'avais hâte que vous arriviez. C'est le fun. C'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Santino. Check tes épaules. Caroline et Santino s'élancent pour la dernière partie du programme de style moderne. Mais que penseront les juges de l'audacieuse chevelure de Caroline? Les purs et durs ne laisseraient jamais un seul de leurs cheveux se déplacer, car l'apparence compte pour une bonne part de la note finale. Se pourrait-il qu'il ne soit qu'à un cheveu de gagné ou de perdre? Non, je ne m'attendais à rien. J'avais juste l'espoir. Mais je ne m'attendais à rien. Sauf que, quand une mère, pour elle, oui, ça passait, c'est à beau. Mais tu sais, des fois, tu peux ne pas être objectif, hein? Ronde numéro 19, catégorie 7-8 Corpo, tant que vous sont rappelés pour la demi-finale. Je vous dis, merde, hein? Merci. Il ne fait juste pas de possible ce que vous êtes capable de faire. Oui, OK? J'étais avec vous autres. Micheline est attentive à Daniel et Fleurette. Depuis un an, ils ne gagnent rien. Ils ont l'impression de plafonner. S'ils perdent aujourd'hui, ils quitteront le monde de la compétition. Pendant ce temps, Caroline et Santino attendent le verdict des juges. Nous allons procéder à l'ouverture de la danse. Les mariés ont choisi une très belle valse lente. A time for us. OK, on reprend ça. Est-ce l'émotion du grand jour ou le manque d'entraînement? Mais la valse des mariés a quelques faux pas. On a oublié des choses comme ça. Ayant oublié les nouveaux pas enseignés par Normand, ils cherchent tout de même la façon de finir en beauté. Peu importe l'occasion, Normand veut savoir comment se débrouillent ses élèves. Jean-Claude a dû lui promettre de téléphoner dès que la valse serait terminée. Oui, Normand, Brigitte et moi, on vient de voir leur danse, puis c'était incroyable, de toute beauté. Ah, mais ça me fait chaud au cœur, ça. Ah oui, c'était incroyable. Salut, Normand. Comment vas-tu? Ça va bien, tu fais une bonne job avec eux autres, c'est super beau. Ah oui? On veut des moves, nous ont-ils dit, on veut des moves. C'est pas mal beau. Un dernier tour de piste pour nos élèves doyens, et c'est la récompense. Cette victoire sera-t-elle suffisante pour les motiver à continuer? La médaille première place pour l'Étoile d'or, 35 ans et plus. Et en première position, vous pouvez le donner aux 126, Éric Néron et Nathalie Bonnet. Les résultats du style moderne sont maintenant dévoilés. Caroline et Santino sont exclus de la ronde des médailles. Il leur reste une dernière chance de s'imposer dans un style qu'ils ont toujours bien maîtrisé, le latin. Normand n'a pas le droit de noter ses élèves. Mais rien n'échappe au regard de l'exigeant professeur qui suit les moindres mouvements de ses protégés. Le temps maximum permis pour chaque danse est de 1 minute 20 secondes. C'est court pour impressionner les juges. C'est la récompense. 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 Inspirés par leur première victoire, Daniel et Fleurette brûlent le plancher et raflent une autre médaille. On est prêts à annoncer les gagnants de la catégorie de Caroline et Santino. C'est de la compétition, les juges ont le droit de mettre n'importe quel rang et d'après eux, Santino ne devait pas être dans les médailles cette année. Il a dansé très nerveux. Il ne s'est jamais centralisé. Il ne s'est placé pas pour recevoir la vue de tous les juges. Il y a les résultats qui vont avec ça. Vous avez super bien dansé, hein, Daniel? Ils ont super bien dansé. Deux jours après la compétition, c'est le moment critique. Normand doit chasser le goût amer de la défaite. Quand tu n'es pas content de tes performances, là, à ce moment-là, moi, je vous suggère d'aller prendre l'air. Mais de ne pas rester autour du monde, d'avoir l'air bête et de ne pas être capable de dire bonjour au monde quand le monde sont l'autre. Ça, ça, je n'ai pas aimé ça par tout samedi. Et vous n'êtes pas fait casser un bras. Vous avez juste mal dansé. Mal dansé dans le sens que vous n'avez pas fait à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire. Alors, c'est quoi, Santino, que tu vas faire pour améliorer le côté latin dans les prochaines compètes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. Tu veux que je t'en fasses un exemple? Non, si tu veux. Je vais être sûr que je ne serai pas dérangeant pour les autres. Je ne veux pas les déranger les autres. Quand est-ce que tu vas arrêter de danser dans un coin avec un autre comme Cotoya, là, c'est direct dans le milieu de la piste de danse, et c'est là que ça se passe et je ne veux plus te voir ailleurs. Va-t'en là et prends ta place. Les autres vont se tasser. Tu t'en viens dans le milieu et tu restes là. Et c'est là que tu vas danser. C'est tout. Je ne peux pas croire que tu vois encore qu'à la seule place que Santino Cotoya peut danser, c'est dans le coin. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas l'accepter. Ça n'a pas de bon sens. Ça va moyennement. On réussit à se réchapper parce qu'on a deux compétitions et tout ça. On a quand même des bons coups, mais ça n'en prend plus que ça pour faire rouler la bâtisse qu'on a là. Faire rouler ce bâtisse-là, c'est un éléphant blanc. C'est pour ça qu'on veut déménager. On veut commencer à respirer parce que le choker commence à être serré. Ça, c'est toutes les dépenses. Puis il y en a à l'autre bord. Puis là, ici, c'est la colonne de ce qui est rentré. Elle est bien, bien plus petite. Ça fait que là, tu te dis, bon, il faut que j'arrive. Ça fait que chaque scène compte. Je veux que tu restes chez moi qu'à ce bras-là, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais j'essaie, j'essaie. Santino pensait tout connaître des astuces de son beau-père. Mais le maître a plus d'un tour dans son sac. Ça n'est pas grave, ça n'est pas grave. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton bonnet, il faut qu'il tourne par là. Pour pas que ça fasse ça et que ça, ça te ramasse là. Ça t'attire? Oui. À l'école de danse! Et hop! 5, 6, 7, 8, et hop! Normand est prêt à vous donner 3 heures de cours gratuits, de tcha-tcha seulement. Ce soir, Micheline et Normand font du recrutement. Ils veulent inscrire leurs débutants à une première compétition. Alexandre veut participer, mais sa copine n'est pas intéressée. Normand croit avoir la solution. Un autre partenaire. Attends une seconde. Un autre partenaire qui prend des cours. T'as Belle-Grande avec les cheveux roux, là? Oui. La Belle-Grande. Ah, tu sais! Ah, bon! Ah, c'est correct, il l'a, il l'a trouvé! Il veut te faire danser un tcha-tcha? Il veut te faire danser un tcha-tcha. Un, deux, tcha-tcha. Un, deux, trois. Tcha-tcha. Un, deux, trois. Tcha-tcha. Tu y prêtes-tu? Oh, oui! C'est sincère, hein? Tu le prêtes. OK. Ceux qui veulent faire le tcha-tcha, on va aller dans une autre salle, là-bas. Là, lui, c'est Alexandre. Salut! Celle qui te le prête. Va! OK. Alors, juste pour être sûr, on va prendre le pot de base de tcha-tcha, qu'on va le reviser pour être sûr qu'on soit correct. Et ouais. Fait qu'on va partir avec ce pied-là de côté. Alexandre est conquis. Violaine dansera avec lui à leur première compétition. Au moment où notre couple d'ingénieurs s'envolent pour Bali en voyage de noces, une triste nouvelle défraie les manchettes. Parlez maintenant des coupures chez Bombardier, je vous le rappelle, 3800 emplois. Que Bombardier annonce aujourd'hui des compressions de 3800 emplois, dont 2200 dans la région montréalaise. On ne sait pas encore si les postes de Benoît et Stéphanie sont menacés. Leur bon ami Jean-Claude s'inquiète pour eux. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, surtout. C'est une partie de l'année, une partie de la vie très, très heureuse. Ça fait que le malléage et tout, la maison, nouvelle maison. Au début, ça m'a fait peur quand je l'ai entendue dans les nouvelles, parce qu'ils travaillent là, puis nos amis travaillent là, Stéphanie puis Benoît. J'en ai une gang, moi, qui sont là-dedans, là, Bombardier. Oui. Bien oui. J'ai une, deux, trois, quatre... J'ai cinq ou six... élèves, moi, qui sont là-dedans. Fait que, tu sais, si eux autres, ils pognent le coup de perdre la job, là, je viens de-tu de perdre d'ici, c'est l'élève, moi? C'est un loisir, ça, ici, là. Les obligations passent avant, là. Fait que, ça touche tout le monde, de quelque part, là. La situation se détériore chez Bombardier. Et les parents de Benoît sont toujours sans nouvelles de leur fils. C'était prévu qu'il envoie un e-mail. Voilà. On le regarde deux fois par jour, là, pour voir un petit peu s'il a pu se connecter. Bon, il n'y a pas de message, il n'y a pas de nouveau message. Rien de nouveau. Alors, j'espère qu'on n'aura pas une nouvelle désagréable à prendre à Benoît en arrivant, quoi. Enfin, un an de voyage de nos, ça ferait drôle, là. Ouais. On sera fixé probablement demain. Ça, on est un petit peu nerveux, ce soir. Aujourd'hui, on change de look. Et Caroline veut mettre toutes les chances de son côté. Oui. Elle croit que ses cheveux ont déplu au juge. Beaucoup. Beaucoup. Puis là, elle s'est rendue quasiment moins fluo, ça fait qu'il est temps que j'y arrive. Ils confient toujours leur tête à Luc Richer, qui est non seulement coiffeur et coloriste, mais aussi organisateur et juge de compétition. Il comprend donc parfaitement l'importance de l'apparence pour les danseurs. Aller chez le coiffeur n'est pas une simple partie de plaisir. Dans le monde de la danse, on est jugé des pieds à la tête. On est tous colorés. Caroline et Santino se rendent à Toronto pour une compétition d'envergure. Normand veut effacer l'échec de leur dernière performance. C'est une des plus grosses compétitions de l'Ontario, tant donné que c'est ouvert au monde entier. C'est l'Ontario, on va en Ontario, mais c'est catégorie open. Puis ça va donner la chance à Santino et Caroline, une première expérience en dehors du Québec. Pour Micheline aussi, ce voyage est une première. Je me train comme ça, c'est la première fois et je n'ai aucune idée de ce que ça a l'air. Aucune idée, mais ça m'énage. Mais puisqu'il s'agit d'encourager son fils, elle embarque. Pendant que Benoît et Stéphanie savourent leur lune de miel, leur maison neuve et leur belle piscine les attendent. Ainsi que la lettre de Bombardier, qui décidera de leur avenir. Dans le prochain épisode d'École de danse... Ah, bonne journée! On va faire un combat avec mon mari. On va faire des fesses? Aussi j'en veux! Elle n'a pas confiance dans sa somme-là. Parce qu'elle veut danser avec une belle robe. Ouais, on va falloir que je m'habille comme il faut parce que toi t'es vraiment jolie. On s'amuse! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, wow! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501